Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr et aujourd'hui on va parler des nouveaux MacBook Pro Non 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 ils sont pas sortis Mais on va parler de l'iPad alors Je vous fais une petite vidéo face cam depuis un moment que je voulais la faire Alors je m'étais dit je vais attendre le dernier moment Apple doit sortir des MacBook Pro Et Apple a juste sorti une page sur l'iPad Alors là on est où ? Parce que moi j'ai une idée Enfin je dis ça je dis rien Mais peut-être qu'Apple arrêtera les gammes professionnelles Parce que les MacBook Pro on les attend depuis ce temps Les Mac Pro on les attend depuis ce temps Les MacBook Air c'est vite fait pour les professionnels qui est en déplacement Mais c'est pas mis à jour non plus Alors moi je dis ça Mais peut-être je suppose qu'Apple se destine que au grand public Et que ça sera plus une marque pour professionnels Ça semblerait assez logique Puisqu'ils nous sortent des iMac qui sont plus puissants que les Mac Pro A 2000€ d'écart je préfère quand même prendre un iMac Puisque je précise que l'iMac a l'écran intégré Donc à 2000€ on a un Core i7 qui pousse récemment Alors que sinon il faut un Mac Pro à 3000€ Plus un LED Cinema Display à 1000€ Donc on arrive à 4000€ plus ou moins Pour un truc véloce mais bon qui casse pas des barres non plus Alors que sinon on a un 27 pouces pour 2000€ On a aussi Apple qui nous sort des MacBooks pour 949€ Quand on a des MacBook Pro 13 pouces Qui ont moins de disques durs et la même vitesse processeur Donc on se dit oui Alors oui évidemment les autres sont en aluminium Mais celui en polycarbonate il est aussi unibody Il est quand même aussi solide plus ou moins Enfin ça justifie pas l'écart de prix Donc là je sais pas trop où on est Mais qu'est-ce qui compte branler ? Si un jour ils vont se dire On va peut-être écouter les gens qui achètent du matos chez nous depuis des années Et je parle pas pour moi Et faire des mises à jour de produits professionnels Parce que bon ben là Pas gaillé, pas gaillé Il n'y a rien qui sort Ça commence à devenir un petit peu gonflant De voir que depuis 2 mois, 3 mois même maintenant On n'a pas de mise à jour hardware Des mises à jour attendues Mise à jour software On attend aussi peut-être un petit iWork Il faudrait se réveiller Un petit iLife Il faudrait se réveiller aussi Aperture est arrivée Mais c'est quand même pas trop tôt Puisqu'il avait déjà 6 mois, 1 an de retard sur Lightroom Donc là honnêtement je sais pas où on est On m'a dit sur Twitter achète un PC Mais franchement on vous imagine même pas à quel point ça me tente grandement Parce qu'il y aurait du iMovie et toute connerie sur PC Les autres ça fait un moment qu'ils me verraient plus Donc voilà Moi je trouve un peu dommage qu'une marque qui était prestigieuse etc Se mettent à faire en voulant faire du grand public On peut faire du grand public et faire du professionnel en même temps Apple a très bien réussi pendant les deux premières années où j'étais chez eux On avait la gamme pro, la gamme normale Les deux étaient mises à jour régulièrement Il n'y avait pas de soucis Et là depuis qu'ils ont sorti leur iPhone Qui est au taquet de demandes etc Ils se disent On va faire des trucs pour tout le monde Mais vraiment des trucs bas de gamme C'est comme s'ils se disaient Notre cœur de métier ça va être l'iPod Mais non c'est pas trop le cas J'ai du mal un petit peu à cerner tout ça Donc c'était un petit podcast rapide Comme ça que je vous fais à l'arrache On parlera bientôt de ceci Du Nikon 70-200 Focal de 8 Que m'a envoyé Miss Numérique On va aussi parler du 24-70 Focal de 8 Que m'a envoyé Miss Numérique Alors là j'ai reculé Normalement je suis flou Je suis super malin Donc on a trois petits objectifs à vous présenter J'ai quelques petits trucs sympas aussi Comme des Power Riser à vous montrer Enfin bref Il y a plein de petites choses à venir Pas trop de temps en ce moment Je suis en recherche active d'emploi Comme vous le savez C'est gravement le bordel Donc si jamais vous avez Quelqu'un dans votre entourage Qui cherche un éboueur sur Grenoble Appelez-moi Ça fera toujours plaisir C'était Locan Pour locan.fr Passez une bonne fin de journée N'oubliez pas de vous abonner Au podcast iTunes Puisqu'il est de nouveau disponible Donc tout simplement Vous l'avez Au-dessus du champ de recherche Sur le blog Vous avez le petit logo iTunes Et si vous allez Ça c'est les pompiers qui passent C'est normal Et sinon vous tapez Le podcast de Locan Dans le champ de recherche iTunes Store Et vous tombez directement Sur le podcast Je vous ai tout dit C'était Locan Pour locan.fr A passer une très bonne fin de journée Bye bye Push the tempo 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 Sous-titrage ST' 501